Oyez, oyez à toi soldats, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va voir le deuxième principe fondamental pour perdre du poids. Alors regarde vraiment cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est très importante, elle va t'apprendre pas mal de choses. J'espère que tu m'entends là, à Chiang Mai, il y a des avions qui passent juste au-dessus. Il y a quelques mois de cela, j'ai fait une vidéo sur les trois lois brûle-graisse, j'ai appelé ça. Trois lois en fait qui te sont nécessaires pour perdre du poids, pour perdre des graisses. Et vraiment, si tu n'as pas vu cette vidéo, va la voir parce qu'elle va résumer tout ce que tu as besoin de savoir. Un petit résumé de cette vidéo si tu ne l'as pas vue. La première loi, la chose la plus importante pour perdre du poids, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu as une certaine dépense de calories par rapport à tes activités physiques, par rapport à ton sexe, par rapport à ton âge, par rapport à plein de choses. Et pour perdre du poids, il va tout simplement falloir que toi, tu apportes à ton corps moins de calories que tu n'en dépenses tout simplement. C'est logique, mais on ne le prend pas en compte. Maintenant, le troisième des principes, c'est tout simplement d'avoir une certaine répartition dans ton assiette entre les protéines, les glucides et les lipides. Et cette répartition va faire en sorte que tu vas pouvoir perdre correctement. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire avec toi, c'est te partager et développer le second principe. Quel est ce second des principes du coup ? Ça va être ta source d'aliments. Aujourd'hui, là où tu vas aller piocher tes aliments, ça va avoir son importance sur ta perte de poids. Ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le principe numéro un, mais ça va avoir son importance. Alors, je vais t'expliquer, je vais développer tout ça. Déjà, il faut savoir que tous les régimes existants, tous les rééquilibrages alimentaires que tu as pu faire, que tu connais, ils se basent tous sans exception sur l'un des trois principes, l'une des trois lois que je viens de t'évoquer. Sans exception. Et pour la source d'aliments, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes, le rééquilibrage alimentaire le plus connu qui se base sur ce second des principes, c'est le régime paléolithique. Alors, je ne sais pas si tu le connais, le régime paléo, en fait, il s'intéresse à manger, à ce que tu manges, en fait, tous les aliments que nos ancêtres paléolithiques mangeaient, c'est-à-dire noix, fruits, légumes et j'en passe. Et aujourd'hui, quand tu débutes un régime paléo, le régime paléo ne s'intéresse pas au nombre de calories que tu vas manger. Il ne s'intéresse pas à la répartition de tes macronutriments. Non, il s'en fout de ça. Ce qu'il te dit, c'est tout simplement de manger des sources d'aliments saines qui ont toujours existé. Et le problème qui se pose, c'est que ce type d'alimentation, c'est efficace, ça va marcher pour certaines personnes et ça ne va pas marcher pour d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il omet le principe le plus important qui est justement d'être en dessous de tes besoins caloriques. Alors, si aujourd'hui, tu ne sais pas quels sont tes besoins, tout ça, je t'offre, si tu veux, un calculateur de besoins caloriques que tu pourras aller télécharger. Me revoilà revenu dans le café duquel je suis parti parce qu'il y a beaucoup de boucans dans la rue et je veux vraiment que mon message soit bien transmis clair et qu'il n'y ait pas le boucans des véhicules à côté. Pour le calculateur, comme je t'ai dit, tu vas le trouver en description en bas ou sur l'écran. Et moi, vis-à-vis de la source d'aliments, j'avais eu un souci par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne m'intéressais qu'à la source d'aliments. Je mangeais de l'avocat, flocons d'avoine, des amandes, de l'huile d'olive, l'huile de noix et tout ça, c'est très calorique. C'est sain, c'est bien pour la santé, c'est bien pour la paire de graisse, mais si tu en manges trop, ça reste calorique néanmoins. Et c'est pour ça que je t'invite à ne pas t'intéresser qu'à la source d'aliments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de source d'aliments ? Comment tu peux l'appliquer dans ton quotidien ? Moi, j'ai fait pour toi, si tu veux, je t'ai fait un processus en trois étapes, trois réflexions que tu as à mener lorsque tu as un aliment, lorsque tu as une assiette devant toi. Première des choses que je t'invite à noter, c'est de te dire, est-ce que ce que j'ai devant moi là, c'est du bullshit industriel ou est-ce que c'est un aliment que je retrouve dans la nature ? Je m'explique. Si aujourd'hui, dans ton assiette, tu as des knackis, c'est clairement du bullshit de la mafia du gras. Par contre, si tu as du concombre dans ton assiette, c'est quelque chose que, naturellement, tu retrouves dans la nature. Voilà, ça, c'est le premier axe de réflexion que je t'invite à noter et à penser de manière régulière. Second axe, c'est de te dire, est-ce que l'aliment que j'ai en face de moi, est-ce qu'il a un indice glycémique qui est élevé, moyen ou bas ? Alors là, je te vois venir, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que la notion d'indice glycémique ? Comment l'appliquer ? L'indice glycémique, c'est un indice qui va de 0 à 100, en fait, qui nous donne un aperçu de la manière dont un aliment riche en glucides, donc des pâtes, du riz, du pain, etc., des fruits, tout ce qui est riche en glucides, va élever notre taux de sucre dans le sang. Et en fait, plus notre taux de sucre va être élevé d'un coup, plus en fait, potentiellement, ça ne va pas être bon du tout pour notre perte de poids. Donc nous, ce qu'on va éveiller, c'est que nos aliments, ils vont avoir un indice glycémique qui est bas ou qui est moyen. On va éviter tout ce qui est haut. Il faut savoir que cette notion d'indice glycémique, ce n'est pas quelque chose de super important pour la perte de poids. J'ai fait une vidéo justement à ce sujet avec des études scientifiques et tu vas voir, c'est très intéressant, tu la trouveras comme d'hab en description. Mais tout ça pour te dire que ça va surtout jouer dans le fait de ne pas reprendre de haut ton poids et ça va te jouer également sur ta santé. Donc va voir cette vidéo, tu vas en comprendre davantage. Mais en tout cas, si tu veux savoir aujourd'hui, tu te demandes comment savoir si l'indice glycémique de mon aliment, c'est élevé, moyen ou bas, tu as une application qui s'appelle le Montignac, je crois qu'ils ont une appli, sinon ils ont un site internet, que tu peux télécharger, c'est gratuit. Et lorsque tu tapes l'aliment, il t'indique si c'est un indice glycémique haut, bas ou moyen. Voilà pour l'indice glycémique. Tu as aussi la notion de charge glycémique, mais je ne vais pas te pomper le cerveau avec ça. Mais il faut savoir que la notion de charge glycémique, ça a également son importance. Troisième des axes de réflexion que tu as à faire. Donc je récapitule. Premier, est-ce que c'est du bullshit ou est-ce que c'est naturel ? Est-ce que j'ai le second axe de réflexion ? Quel est l'indice glycémique de mon aliment ? Et troisième des choses, est-ce que ce que je mange là, c'est bio ou ce n'est pas bio ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques n'ont pas fait de lien direct entre le fait de manger bio et la perte de poids. Néanmoins, j'ai fait une vidéo sur est-ce que le bio fait mincir ? Je te la mettrai en description. Tu vas voir, c'est intéressant. Néanmoins, il faut savoir que ce qui est non bio, potentiellement, c'est chargé en toxines, en métaux lourds. Tout ce qui est bio, ça contient plus d'oméga-3, ça contient plus de nutriments. Et en fait, toutes ces notions-là font que, indirectement, le fait de manger bio, ça va t'aider dans ta perte de poids. Donc, il y a des aliments que je te invite vraiment à manger bio, comme les œufs, comme les pommes, comme certains fruits, comme le saumon ou le thon. Alors que d'autres, tu peux un peu les négliger parce que c'est moins important. Donc, voilà ce que je voulais te partager concernant ces trois axes de réflexion. Maintenant, résumé de tout ce qu'on vient de dire. Première des choses, il faut savoir que ce second principe que je viens de te partager, cette seconde loi, elle n'est pas fondamentale. C'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas fondamental dans ta perte de poids. Seconde des choses, veille à chaque fois que tu as un aliment ou une assiette devant toi à avoir les trois réflexions que je t'ai données. Et troisième des choses, si aujourd'hui, tu stagnes dans ta perte de poids, si tu n'y arrives pas, si tu es un peu perdu, sache que l'équation, la solution pour y arriver, elle se trouve dans les trois éléments que je t'ai donnés. Dans les trois éléments, être en dessous de tes besoins, répartition des macronutriments et le second des principes que je viens de te donner, la source de tes aliments. C'est ce que je répète dans chacun de mes programmes de nutrition. Et si aujourd'hui, malgré tout, tu ne sais pas comment t'en sortir, et c'est ce que je répète dans mes programmes, c'est qu'en amont, il faut vérifier si aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui freine dans ta perte de poids. Donc pour ce faire, je t'ai fait un test diagnostique. Tu vas voir que c'est un test dans lequel il y a plusieurs questions pour essayer d'identifier si éventuellement, il y a quelque chose qui gêne. Et quand tu identifies ce qui gêne, derrière, tu peux agir dessus et tu peux débloquer ta perte de poids. Donc va faire ce test, tu trouveras également en description sous la vidéo. Et voilà soldat, la vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié le moment qu'on a passé ensemble, le décor et surtout les informations. Trois actions à faire automatiquement quand tu vois la vidéo. Première chose, si tu as appris quelque chose, mets un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Seconde des choses, n'oublie pas, si tu regardes mes vidéos, de t'abonner en bas à droite et aussi de cliquer sur la cloche pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et bien évidemment, si tu penses que la vidéo que je viens de partager, elle peut aider quelqu'un autour de toi, partage-lui par email, par Facebook, sur ton mur ou sur un autre réseau social. Et je te remercie d'avance pour ton partage. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu peux me les mettre en dessous en commentaire. Et il y a sur l'écran là, dans quelques secondes, va apparaître justement le test diagnostic que je t'ai parlé pour vérifier s'il y a quelque chose qui freine ta perte de poids. Et derrière, pour appliquer les trois lois que je viens de te citer et la deuxième éventuellement. Je t'ai tout dit, passe à l'action, tu peux faire ces éléments, tu peux le faire. Tu as les capacités, tu as toutes les informations que je t'ai données. Je te dis à très vite dans une future vidéo. Et n'oublie pas, dans ta vie et dans ta perte de poids, on ne lâche rien soldat. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz